salut tout le monde alors voici une petite nouvelle vidéo par rapport en fin de compte aux différentes formations que j'ai pu faire pourquoi je parle de cela parce que donc là je vais faire en sorte de supprimer tout ça déjà pour commencer alors ça peut être pour les débutants mais aussi pour des personnes qui cherchent à aller assez loin alors là actuellement je travaille pas sur mon ordinateur habituel je suis sur un mac puisque mon ordinateur mon pc est tout simplement en révision vous allez voir que je vais faire en sorte que celui ci va être gonflé j'aurai un super processeur enfin j'aurai un truc de fou qui va me permettre justement vous expliquer la suite de mes différentes formations bon revenons maintenant aux moutons quand je fais ici shift a ici vous avez les primitives les primitives tout simplement des objets basiques qui vont avoir différentes options différentes fonctions qui vont permettre de faire différents objets de modélisation là par exemple vous avez les mèches donc exemple tout bête par rapport aux mèches je vous explique tout de a à z et quand je dis tout je dis tout c'est vraiment au début je ne connais absolument pas ce logiciel enfin je connais pas c'est pas logiciel mais je connais pas la fonction quelques fonctions ou quelques outils et en fait quand je vais apprendre au fur et à mesure et tout vous expliquer donc ça c'est je vous montre la vignette à chaque fois ça c'est l'outil de modélisation que ces modules un outil modélisation ensuite si vous êtes intéressé par rapport au coeur là aussi je vous explique tout à 100% sur les curves je vous explique vraiment à chaque fois toutes les informations qui vont bien là je vous montre la photo du rendu final de ce qu'on peut faire avec que des curves les baisiers des nerfs et ainsi de suite on arrive à faire vraiment des trucs très sympathiques si je continue ensuite vous avez les surface les surface je connaissais absolument pas cette type de primitives si tiens mais qu'est ce que je vais faire avec j'ai un petit peu regarder alors des personnes m'ont posé la question à quoi ça sert j'avoue que je sais pas trop ce qui est sûr c'est qu'on peut modifier celui ci ça peut être pendant pour des pièces mécaniques ça peut être pour des formes extrêmement jolies arrondies avec des belles courbes et ainsi de suite on peut vraiment faire des choses encore plus belles que avec des curves ou des nerves donc à chaque fois je vous montre tout ce qu'on peut faire je vous expliquez tout à 100% par rapport aux fonctions ça vous permet de comprendre un peu comment cela fonctionne là aussi je vous montre une image puissiez voir quel est mon rendu final qu'est ce que j'ai pu faire en fait compte qu'elle a été on va dire le jusqu'où j'ai pu aller avec ce type de primitives à chaque fois dans le cas des curves j'avais été à 80% on va été construit avec des nerves et des curves par contre et sur fait j'avais fait à 100% j'avais tout fait à 100% ce que je veux voir c'est qu'est ce qu'on peut faire avec en utilisant des modifiers enfin il ya énormément de choses à faire à chaque fois donc là aussi je vous mettrais bien évidemment au niveau de l'info youtube mais différentes formations si vous pouvez y accéder comme ça ça vous permettra de voir de ce que je parle de toute façon vous avez à chaque fois une introduction par rapport aux formations si vous souhaitez en savoir plus si je continue ici maintenant on a les métaboles les métaboles là aussi j'avais fait quelques petits trucs vous avez vu sur ma chaîne youtube mais j'ai voulu aller encore beaucoup beaucoup plus loin je me suis dit tiens on va aller au maximum de ce que je peux apprendre niveau des métaboles là aussi je connaissais pas grand chose dessus et j'ai vraiment été j'ai poussé la formation au maximum pour puissiez avoir plein d'informations à ce niveau là là aussi je vous montre la version finale voyez c'est ce petit personnage qui est en train d'attaquer une araignée je trouvais assez sympathique j'ai voulu animer celui ci mais alors là waouh les métaboles comme vous le savez ce sont des des primitifs qui sont créés par un algorithme sur blender et évidemment c'est très très lourd voilà pourquoi j'ai voulu changer d'ordinateur pour essayer de voir si je peux pas faire quelque chose d'encore plus cool dernière formation que j'ai fait récemment alors toutes ces formations vous les retrouvez sur frtuto.com qui vous permettent d'apprendre plein de choses alors en fait regardez tant en temps vous avez des promotions et ainsi de suite mais tout ce qui va être formation blender je vais me concentrer sur frtuto.com ils ont entre guillemets l'exclusivité alors dernière primitif c'est la primitive type texte l'appareil je vous montre la petite vignette puissent y voir de quoi je parle et qu'est ce qu'on peut faire avec on peut faire des trucs très sympathiques on va pouvoir carrément gérer la gestion des particules avec le texte on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses là aussi j'essaye d'aller le plus loin possible en vous expliquant par exemple si vous voulez créer un logo à comment faire cela alors ce que je ferai aussi c'est tentant je ferai une parenthèse par rapport à une scape où j'irai dans le logiciel l'inscape logiciel gratuit comme blender évidemment et je vous expliquerai un peu ce qu'on peut faire avec ce sera une espèce de porte-clé avec différentes choses un logo très simple et après on va le balancer dans blender pour voir un peu ce qu'on peut faire avec pourquoi je parle de de ça parce qu'en fin contre je vous dis j'ai mis à jour mon ordinateur je l'attends là je vais avoir un super truc ça va me permettre de vous expliquer ce qu'on appelle les volumes ça c'est une évolution qui a été faite au niveau de blender 2.8 et je me suis dit ça peut être sympa à vous montrer le problème c'est que mon ordinateur malgré j'avais un ryzen 7 3700 ou 3400 j'ai pu là je vais passer en ryzen 9 donc c'est des processeurs amd là je vais pouvoir vraiment vous montrer la puissance des volumes parce qu'on peut faire des superbes choses mais lui il était à plat chaque fois c'était la catastrophe voilà écoutez je vous en dirai pas plus mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que je suis en train de créer une encyclopédie par rapport à blender mon but c'est quoi c'est qu'au début je ne connais absolument pas et j'apprends j'apprends tous les jours je suis toujours toujours en train de bosser blender je pense blender je rêve blender enfin j'arrête pas d'apprendre sur blender et je vous apprends tout quand je dis tout c'est tout vous verrez qu'au fur et à mesure par rapport à ma chaîne youtube je vous montrerai des morceaux de mes formations et vous comprendrez de quoi je parle par exemple si c'est au niveau des outils modélisation je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire la sélection c'est très intéressant de voir jusqu'où blender a été très souvent les gens vont utiliser des plugins des choses comme ça mais on peut faire énormément de choses avec blender il suffit de cogiter de comprendre comment ça fonctionne et ainsi de suite vous voyez il nous reste encore pas mal de choses il nous reste le gold pencil alors là je ne sais pas trop si je ferai un cours complet ou pas je suis aussi en train de préparer un cours complet sur la sculpture sur la version 2.93 lts qui évolue je crois qu'on est en point 5 maintenant pour vous montrer tous les outils de sculpture alors comme je dis à chaque fois je suis ni dessinateur ni sculpteur mais malgré tout je vous montre plein de choses hyper intéressantes après voyez on aura la primitive type armature alors la tisse j'avais fait déjà des choses dessus l'ampti l'image on aura les lumières il ya encore pas mal de choses à voir franchement il ya de quoi faire mais si vous suivez mes formations c'est là dessus que je voulais finir vous ne serez absolument pas déçu parce qu'à chaque fois je vais jusqu'au bout des choses évidemment si vous avez si vous trouvez que j'ai pas été assez loin sachant que vraiment je cherche partout je glande des informations sur youtube dans des bouquins j'ai plein de bouquins récemment j'étais sur une chaîne russe pour essayer de comprendre un truc que je comprenais absolument pas et ainsi de suite j'essaie vraiment d'aller au bout des choses pour vous ayez une encyclopédie par rapport à blender voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye